Et coucou c'est samedi matin, désolée pour la lumière parce qu'on a laissé tout fermer, on part à la mer et forcément vous allez venir avec moi, avec nous, je bois le petit café puis on part il y a 9h au moins 10. Je ne sais pas si je vous avais dit le programme, ce midi on va manger au restaurant donc au Sable d'Olonne, il faut compter 3h30 de route, c'est chez Loulou Côte Sauvage, on y est allé cet été avec eux et c'est vraiment un très bel endroit, on a une vue sur la côte et on y mange très très bien, c'est gastro, donc voilà ça c'est pour l'anniversaire de son je crois qu'on a rendez-vous à 1h moins le quart, petit arrêt pipi, ça y est on est arrivés, on va aller au resto, je vous montre, attention, et voilà la côte derrière, il ne pleut pas, il fait un peu frais mais c'est plutôt agréable, on a mis 3h30, il doit être, il est l'heure qu'on avait prévu donc c'est plutôt cool, et là c'est le resto, Loulou Côte Sauvage, très bonne adresse. Très très bien, je suis obligé de faire un effort, il va prendre un loulou genre, les petits amis se bouchent, nous sommes sur des maquis de saumon aux algues, et les petits veloutés de cauchelang de Nice à l'huile de pépin de cauchelang de région. J'ai l'impression qu'on va se régaler. J'ai mis ma petite jupette là, je suis obligée de faire un tour comme la dernière fois. ça a l'air vraiment très très bon, c'est fin hein. Et ce qui est drôle c'est que juste à côté, à la table à côté, il y a Philippe de Villiers, c'est un haut politicien. Donc là on est sur une déclinaison de froid. Donc j'ai pris un tour de bar, l'arrivée des desserts, alors voilà, ça c'est le petit écart aussi. Regardez à l'intérieur, c'est super simple. Et toi c'est le café gourmand ? Je vais essayer de faire ma paparazzi et de filmer Philippe de Villiers. Bon j'arrête de faire ma paparazzi, on a terminé. Je voulais quand même vous montrer la vue d'ensemble parce que c'est juste magnifique. On sort du resto, c'était très très bon comme vous avez pu le voir. Et là vu le temps, on va aller je pense dans un grand centre commercial. Et puis il fera meilleur demain, donc on ira plus demain au niveau de la côte. Il me semble qu'il y a Morgan, Pinky, bon j'y suis allée il y a deux jours mais j'ai pas trouvé. Je vais aller chez Jennifer, on sait jamais mais bon j'ai quand même un doute. Bon, il y avait absolument rien. Il y a un monde de pauvres. J'ai peur que ça touche mais c'est blindé, blindé, blindé. Ah mais j'avais pas vu. Il y a Morgan juste là. Alors je me suis pris un contour des yeux, correcteur surtout. parce que j'en ai plus et comme je vous le disais, je voulais celui de tarte mais c'est pas encore. Ça sera au printemps, c'est pas grave. Donc là j'ai pris Estée Lauder et je crois qu'il est pas mal. Ah ouais, je vais aller dans cette boutique de déco. Ils ont des trucs à chaque fois. Tellement joli. Je crois que j'ai fait le tour des boutiques de fringues là. J'en ai bien quand même. Bon bah vas-y, fais du bruit pendant que je tourne. On est bien arrivés à la chambre. C'est Ibis. Ils sont très sympas surtout au niveau de la litterie, ses conforts. Je crois pas qu'on fasse quelque chose de particulier. On doit aller manger chez ses parents. Nous aussi on y va. Je termine donc on va aller en ville en fait. Là c'est le petit déjaner demain matin. On est sur un temps de bord de mer donc forcément, résultat, ça caille un peu quand même. On entend les mouettes. T'entends ? Oui j'entends les mouettes. J'entends les mouettes l'heure à l'arrêt la volette. Super. Mais c'est pas piéton normalement ici ? Ici j'ai fait. Ah l'été seulement. Ah merde, effectivement. Ah je voulais aller voir là-dedans. Je veux bien essayer là-dedans. Je regarde vite fait. Ok ? Ça marche. Je viens de faire une petite séance photo. J'aime bien ici. Super mignon. Avec les éclairages comme ça, la nuit qui tombe. Allez go ! Les gars c'est bon là. Stop ! On est de retour à l'hôtel. Il est pas tard. Et la merde ça fatigue. Donc toi t'es comme ça, tu te prends carrément du coca avant de te coucher. J'ai tué ma manche. Attends vas-y. Ah c'est bon. Je vous retrouve le lendemain matin. J'ai passé une nuit très compliquée. Déjà on est rentré un peu plus tôt que son frère et sa soeur. Et ils m'ont fait la petite blague. Moi je dormais assez profondément. Ils m'ont frappé à fond. Ça m'a réveillée. Après j'arrivais plus à me rendre en remise. Éric a renflé. Nuit compliquée. Et là on va aller déjeuner. Je vais essayer de me monter un plateau. J'aime bien déjeuner dans le lit. Et aujourd'hui il fait un petit peu plus clair, plus lumineux. Voilà j'ai dit ce week-end, c'est pas bien grave, je vais reprendre du sucre. Je vais me friser. Ah si, je vais manger une banane. Ouais. Le butin. Comme je vous ai dit, moi ce week-end j'ai dit qu'au niveau du sucre je faisais mon petit écart. On va pas tarder. Il doit être 11h. Je suis dégoûtée. Je regarde pas la fenêtre. Il pleut. Je voulais refaire des photos parce qu'on a fait une petite série de photos hier. Et au final ça a absolument rien donné. Regardez ce temps. Bon. Clairement il pleut beaucoup. Et Eric il pleut énormément. Ah c'est une information. Ouais. Ah bah là non. On est parti. Allez go. On a jamais été aussi prêt. C'est cool. Vu que j'aille frapper l'enfant. Bah ouais la limite. On commence par Lionel. Il m'a bien fait chier. Bon enfin vu l'heure je pense qu'il est déjà le VA. Tu pensais que j'étais baldé c'est ça ? Non non. Qui c'est qui a frappé ? Qui m'a réveillé ? C'est Francine. Ouais c'est ça. Je t'ai entendu parler. Ouais ouais. Bon bah ce midi ça va être poulée rhodi, patate je crois. T'as faim toi ? Est-ce qu'on a bien déjeuné quand même ? Elle est agitée. Il y a un vent. Regardez les vagues. Par contre je suis étonnée qu'il n'y ait pas de surfeur. En même temps ça caille. Alors on s'est un peu réfugié à la Halle. C'est un marché. Parce qu'avec le vent. Moi j'ai mes oreilles qui morfent. Il y a vraiment toutes les odeurs. Il y a la poissonnerie. Il y a les légumes. Il y a les brûlés. Des trucs comme ça. On dirait que le temps vraiment s'est arrêté au niveau de l'architecture. C'est assez vintage. J'ai une petite tête quand même ce matin. Ah excellent. Vous le reconnaissez c'est mon coussin. Que j'avais eu chez Maisons du Monde. Il y a le frère et la soeur d'Eric juste devant moi. Il me garde pendant qu'il est parti accompagner son père. Et là-bas il y a Eric qui arrive. Je ne sais pas si il m'a vu. On vient de se faire une jolie série de photos. Je regarde dans la maison. J'adore. Et là on se prend un petit essai. Regardez comme c'est vachement bien présenté les macarons. Individuellement dans les... On dirait bah c'est en fait une palette pour peindre. Alors moi j'ai choisi celui-là, le gourmand. Donc comme on dit, le week-end, ce week-end je peux me lâcher. C'est le moment où on rentre à la maison. Direction retrouvaille avec Baby Jack. Je te laisse prendre mon sac ou pas ? Bonjour mon bébé. Viens, bah oui. On est revenu. Je fais nuit là-dedans. Ouh. Eh bah t'as mis le bazar dis donc. Regarde-moi ça. Bonjour mon Jacky. Mais c'est papa, n'aie pas peur. Et voilà, on est arrivé. Euh, je suis censé bosser. Mais non. Parce que ça ne serait pas raisonnable. Je suis trop crevée. Vu qu'on n'a pas la remise cette nuit. Je ferai ça demain. De toute façon, toute la journée. Et puis du coup, il n'y aura pas de vlog, je pense. Quoi que je sais pas. On verra. Et regardez ce que j'ai reçu. C'était les... Bah un de mes cadeaux de Noël. Les Stan Smiths. Il n'était pas à ma taille. Trop cool. Voilà. Ah, je suis contente. Nickel. Je suis tellement explosée. J'ai bossé une heure, une heure et demie. J'en peux plus. Ça va être une soupe et franchement au lit. En même temps, on a tellement mangé. Je vais vous faire un gros bisou. Et vous dire à demain. Dans un nouveau vlog. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...